Dans la dernière vidéo, on avait calculé le volume, on avait regardé cette surface-là, on avait considéré cette surface, et on avait calculé le volume qui était compris sous la surface et au-dessus de ce rectangle-là qui est dans le plan XY, dans le plan horizontal d'altitude nulle. Ici, là, c'est l'axe des Z, l'axe des X est ici et l'axe des Y est là. Les graduations sont reportées sur d'autres droites, mais c'est bien ça. L'axe des Z est celui-ci, l'axe des X est celui-là et l'axe des Y est celui-là. Donc on avait ici X qui varie entre 0 et 2, 0 et 2, cette longueur-là vaut 2. Y varie entre 0 et 1, cette longueur-là vaut 1. Et puis la hauteur, ça dépendait de la fonction, du coup, en fait ça va de 0 à 2 aussi, Z va de 0 à 2. Mais bon, on partait de ce domaine de définition et on regardait la portion de surface au-dessus de ce domaine de définition et on a calculé le volume de cette partie d'espace qui est compris entre les bornes du domaine de définition et puis le plan horizontal et la surface. Alors pour calculer ça, pour calculer ce volume, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait d'abord intégré par rapport à X. Donc là, je reprends le dessin que j'avais fait avant, je reprends tous les calculs. En fait, on avait fixé la valeur de Y, on avait pris une valeur de Y particulière, ça nous avait donné en fait une surface, une lamelle de ce volume pour cette valeur de Y. On avait calculé la surface de cette lamelle et pour ça, on avait d'abord intégré par rapport à X. C'est ce qu'on a fait ici, le calcul est fait là. Et ensuite, on avait épaissi notre lamelle et calculé le volume de cette lamelle épaissie. Et puis ensuite, on avait intégré par rapport à Y. Donc c'est ce qui est fait avec ce deuxième calcul ici. Donc en fait, c'est ça. On avait d'abord calculé une intégrale par rapport à X. Ensuite, on avait intégré par rapport à Y. Alors là, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est le contraire. Je voudrais voir ce qui se passe quand on intègre d'abord par rapport à Y et ensuite par rapport à X. Et normalement, on devrait trouver la même chose, puisque dans les deux cas, on devrait trouver le volume qui est compris entre la surface et le domaine de définition ici. Voilà, alors je vais faire un peu de place. J'enlève ça. Je vais être obligé de refaire un dessin. Donc je vais essayer de le faire le plus joliment possible, comme la dernière fois. Voilà, donc je fais mes axes. Ça, c'est l'axe des Z. Là, je vais dessiner l'axe des X. Et puis là, l'axe des Y. Voilà. Alors, ça, c'est X. Ça, c'est Z. Ça, c'est Z. Et ça, c'est Y. Voilà. Alors là, je vais dessiner mon domaine de définition. Donc ça, c'est la valeur X égale 2. Là, j'ai la valeur 0. Et là, j'ai la valeur, on va dire, 1. On va dire que 1 est ici. Donc, je vais tracer mon rectangle de domaine de définition. Voilà. C'est celui-là. Je vais le hachurer, comme j'avais fait, légèrement. Voilà, c'est ça. Alors, je vais commencer par placer l'image de ce coin-là, de ce point ici. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Voilà. Et du coup, on a une surface qui fait comme ça. Voilà. Et puis ensuite, qui descend en ligne droite, de ce côté-là, jusqu'à cette valeur-là, jusqu'à ce coin-là. Voilà. Ça fait quelque chose comme ça. Je vais faire l'intérieur. Voilà. Bon, c'est un peu pas très très joli. Je vais colorier en jaune ce qui est le dessus de la surface. Donc, c'est cette partie-là. Ça, c'est le dessus de la surface. Et puis, je vais colorier en bleu le dessous de la surface. Donc, c'est tout ça. Voilà. Tout ça. Et ça se poursuit, évidemment, sous cette partie-là. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est assez clair. Enfin, ce n'est pas évident à dessiner. Mais c'est pas mal de s'entraîner à faire ce genre de dessin. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est calculer le volume. Alors, je vais procéder exactement selon le même raisonnement que ce que j'ai fait dans la dernière vidéo. Mais là, je vais commencer par intégrer par rapport à y. Donc, en fait, je vais commencer par fixer une valeur de x. Donc, je prends, par exemple, cette valeur-là, ici. Donc, ça me donne un segment de droite sur mon domaine de définition. Dans mon domaine de définition, ici, c'est ce segment-là. Et du coup, je vais pouvoir regarder l'intersection du plan vertical qui passe par ce segment de droite et de la surface. Alors, je vais essayer de la dessiner. Ça ne va pas être évident. Voilà. Ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je vais la colorier. J'espère que tu y vois un peu clair. Ce n'est pas évident à dessiner, mais voilà, c'est ça. Je fais comme ça. Je vais la assurer. Donc, finalement, ça, c'est une surface verticale dans un plan vertical. Et en fait, je me retrouve, du coup, avec le cas d'une intégration en une seule dimension. Je vais calculer, finalement, l'air de cette surface comprise sous cette courbe qui est là. Alors, la courbe, je vais essayer de la redessiner un peu plus nettement. C'est cette courbe-là. L'air comprise sous cette courbe est au-dessus de cet axe, de ce segment de droite qui est ici. Voilà. Alors, pour faire ça, je vais faire comme dans le cas de l'intégration en une seule dimension. Je vais prendre un point ici. Donc, ça, c'est un point du plan. Et il a une image par la fonction f qui est sur la surface et qui, en fait, correspond à ce point-là. Donc, cette hauteur-là, ça, c'est f de x, y. F, c'est cette fonction qui est là. Voilà. Et maintenant, je vais prendre, épaissir, en fait, ce segment de droite. Donc, je vais prendre un petit rectangle qui va être comme ça, de base dy. dy, de base dy, puisque c'est une variation selon l'axe y. Donc, finalement, je peux calculer ensuite l'air de ce rectangle qui est là. C'est la base fois la hauteur. Donc, c'est f de x, y fois dy. Ça, c'est la hauteur. Et dy, c'est la base. Voilà. Alors, maintenant, je vais imaginer de prendre des rectangles de ce genre-là, mais avec une base vraiment infinitésimale, très, très petite. Et je vais faire recouvrir ma surface de petits rectangles de ce genre-là. Et ensuite, je vais faire la somme de cette infinité de petits rectangles, de très, très fines bandes. Et ça va me donner ce que j'appelle l'intégrale. Alors, ça va aller de y. Pour définir les bornes de l'intégration, c'est y qui varie. Et y varie de 0 à 1. Donc, on va faire l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction-là, f de x, y fois dy. Alors, ça, c'est l'air. Je vais la faire en violet. C'est l'air de la surface qui est ici, de cette surface-là. Voilà. Alors, je vais faire ce calcul-là tout de suite. Ensuite, l'intégrale, alors je vais la réécrire ici, l'intégrale de 0 à 1 de f de x, y fois dy, c'est l'intégrale de x, x, y au carré, fois dy. Là, j'ai juste remplacé f de x, y par son expression. C'est x fois x, y au carré. Et maintenant, je vais intégrer par rapport à y, puisque là, j'ai un dy, ce qui veut dire que la variable d'intégration, c'est y. Donc, ça veut dire aussi que x, je vais le considérer comme une constante. Donc, je vais pouvoir le sortir. Je peux écrire ça comme ça. C'est x fois l'intégrale de 0 à 1 de y au carré fois dy. Alors, maintenant, il suffit de calculer la primitive de la fonction y au carré et de calculer et de l'évaluer entre 1 et 0. Alors, ça, c'est la primitive. Donc, je vais réécrire ça ici. X facteur de... Alors, la primitive de y au carré, c'est y 3 sur 3. Et là, ça, je dois l'évaluer entre 0 et 1. Donc, en 1, ça fait 1 au cube divisé par 3. Donc, ça fait 1 tiers. Et en 0, ça fait 0. Donc, finalement, ça, c'est 1 tiers de x. Voilà. Ça, c'est l'air de la surface A. De cette surface-là, en violet. Voilà. Alors, maintenant, je vais continuer le même raisonnement que ce que j'avais fait dans la dernière vidéo. Là, j'ai calculé l'air de cette surface ici. Maintenant, je vais l'épaissir un petit peu cette surface. Donc, je vais prendre une largeur. Ça, ça va être... Du coup, c'est une variation selon l'axe x. Donc, c'est un dx. Je vais l'appeler dx, cette largeur-là. Donc, je vais l'épaissir. Alors, ça va me donner un volume qui va être comme ça. Bon, là, je passe derrière. Ça, c'est derrière. On ne devrait pas le voir. Mais ça fait donc un volume ici. Alors, en fait, si on prend une base de ce volume, une hauteur de ce volume, ça, c'est plutôt la hauteur, puisque ça, ça va être la base. Ça, c'est la hauteur. Donc, c'est la surface de base et la hauteur. Alors, là, évidemment, on voit que tel que je l'ai dessiné, on va dépasser un petit peu de la surface. Donc, ça ne sera pas exactement une lamelle comprise sous la surface, une lamelle de volume comprise sous la surface. Par contre, si je prends un dx très petit, infinitésimal, eh bien, là, on va se rapprocher, effectivement, d'une lamelle de volume comprise vraiment sous la surface. Donc, le volume de cette lamelle, ça va être tout simplement l'air de la base. Donc, c'est cet air-là, A. Donc, celle qui est ici, multipliée par la hauteur qui est dx. Voilà. Ça, c'est l'air de cette lamelle de volume, ici, comprise sous la surface. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait selon l'axe Y. Je vais, finalement, en fait, additionner une infinité de ces lamelles de volume. Donc, je vais faire une intégrale, comme ça. Alors, c'est x, cette fois-ci, c'est une intégrale selon x. Donc, je vais regarder, x varie de 0 à 2. Donc, je vais faire une intégrale de 0 à 2 de cet élément-là. Voilà. Donc, finalement, je vais l'écrire ici. Le volume, ça va être l'intégrale de 0 à 2 de cette expression, ici, que j'ai calculée, ici. Ici, que j'ai calculée tout à l'heure. C'est 1 tiers de x. Et la variable d'intégration, c'est dx. Voilà. Donc, ça, c'est bien le volume. Le volume, je l'ai... Ça, c'est son expression générale. Et ça, c'est l'expression que j'obtiens une fois que j'ai calculé l'air de la surface que j'ai assurée, ici, en violet. Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir... Ça, c'est une intégrale simple. Donc, la variable d'intégration, c'est x. Là, il n'y a plus d'ambiguïté. Donc, je vais calculer. Il faut que je trouve une primitive de 1 tiers de x. Donc, la primitive de x, c'est x² sur 2. Donc, la primitive de 1 tiers de x, c'est x² sur 6. Donc, je vais devoir calculer cette expression-là, x² sur 6, pardon. Donc, x² sur 6, que je vais évaluer entre 0 et 2. Alors, pour x égale 2, ça me fait 2², c'est-à-dire 4 sur 6. Là, je vais pouvoir simplifier par 2. 4 sur 6, c'est 2 tiers. Donc, j'ai 2 tiers moins la valeur en 0. Donc, pour x, c'est égal à 0. Ça, x² sur 6, ça vaut 0. Donc, finalement, j'obtiens cette mesure du volume. C'est 2 tiers. Alors, 2 tiers en unité de volume, bien sûr. Et heureusement, c'est bien la même chose, la même valeur que ce qu'on avait trouvé dans la vidéo précédente, quand on avait intégré d'abord par rapport à y et puis ensuite par rapport à x. Alors, voilà. La conclusion de cette vidéo, c'est que l'ordre dans lequel on intègre n'a pas d'importance. On peut intégrer d'abord par rapport à x et ensuite par rapport à y, ou bien l'inverse, d'abord par rapport à y et ensuite par rapport à x. C'est ça.